Bonjour à tous, merci de votre présence. Eh oui, ça n'a échappé à personne. Hier, lundi 1er juillet, c'était la reprise à l'OM. Retour au terrain pour les joueurs, retour aux affaires pour le président. C'est une reprise que nous démarrons avec une annonce. Ah, voilà. Enfin, ça bouge. C'était quand même fou qu'on arrive au 1er juillet avec... rien. Ah, non. En fait, Jacques-Henri Hérault, qui a laissé planer le mystère autour de cette conférence, a en fait réuni toute la presse pour parler du nouveau partenariat avec Uber Eats. Petit coquin, et que de ça. Bonjour, président. Que pouvez-vous nous dire sur la procédure disciplinaire engagée à l'encontre d'Adil Rami ? On parle d'Uber Eats, non ? On peut parler d'autre chose ou c'est pas possible ? Non, on parlera d'autre chose un peu plus tard. Même le staff ? Même le staff. On a dit que Uber Eats, rien que Uber Eats, tout ce que vous voulez savoir sur Uber Eats. Uber Eats. Uber, Uber. Bonjour, messieurs. Est-ce qu'il serait possible de connaître le montant d'engagement d'Uber Eats ? On n'a pas l'habitude de communiquer sur le montant de nos contrats. Ah ben non, en fait, pas à tout Uber Eats. Bonjour, Jacques-Henri. Puisque vous ne voulez pas parler du montant du contrat, puisque vous ne voulez pas parler de Mercato, puisque vous ne voulez pas parler d'autre chose que de ça, vous pouvez quand même confirmer que le contrat est de 3 millions d'euros. Ça ne sert à rien qu'on fasse une conférence de presse si personne ne veut parler de rien. Oh, mais vous revenez de vacances avec une humeur badine ou on est dedans ? Je vous invite à partir très vite en vacances, parce que vous m'avez l'air sur les nerfs, non ? Je dis tout haut ce que tout le monde pense ici tout bas. D'accord. Voilà, voilà. Alors je vous rassure, le chef adjoint d'export de la Provence se porte bien. Merci pour lui. Quand on discute avec les supporters de l'OM, ils sont au mieux inquiets, au pire très inquiets quant à la situation de l'OM. Encore une fois, comme vous l'avez compris, ce n'est pas le moment de parler de ça. Vous savez que là, c'est la reprise, c'est un moment important, mais c'est une reprise qui ne réunit pas l'ensemble de l'effectif. Ah, c'était pour ça, il fallait le dire avant. On ne parle pas tant que tout le monde n'est pas rentré de vacances. Ça se tient. Évidemment, je ne vais esquiver aucun sujet. Parmi les sujets sportifs, ils sont nombreux. Ouais, quand même. Sur les maillots, pourquoi « it » c'est écrit en vert sur le blanc et pas sur le noir et ni le bleu ? C'est un choix, c'est... La boulette du vert sur un maillot de l'OM, c'est pas bon ça. Jacques-Henriro, est-ce que vous pouvez nous faire un point, puisqu'il s'agit aussi de finances, d'un point sur la situation financière de l'OM ? Par respect pour notre invité du jour, je voudrais vraiment, si vous le voulez bien... Alors non, en fait, on ne veut pas, mais on n'a pas le choix, visiblement. Bonjour Jacques-Henri, je tente aussi ma chance sur autre chose que Uber Eats. Je voulais savoir si tu pouvais nous dire un petit peu quelque chose sur ce qui est prévu pour l'équipe féminine la saison prochaine qui remonte. Ça, c'est un sujet d'actualité. Ah, parce que les autres, elles n'étaient pas d'actualité. Jacques-Henri, le peuple marseillais a peur. Où en est-on de la prolongation de contrat de Bouba Kamara ? On aura l'occasion de reparler, ça fait partie des sujets, décidément il y en a beaucoup. Ouais, il y en a un peu. Un tout petit peu. Tu ferais une conférence de presse ou pas sur ça ? Peut-être que je le ferais avec l'équipe, là. Moi je t'y invite, mais... ou pas, mais c'est vrai qu'une conférence de presse, au moins, mérite que tout le monde... C'est sûr, mais encore une fois, c'était pas l'objet de ce rendez-vous du jour. Ça n'est pas l'actualité, et je pense qu'on peut peut-être s'arrêter là, non ? J'ai une question, Hubert Ritz, sinon. Ah, oui ! Allons-y ! Sauvé par le gang ! Bienvenue à Marseille, déjà. Merci beaucoup. Est-ce que... Merci encore. Merci à tous. Merci beaucoup. On se revoit quand, Président ? Revoit quand, Président ? Très vite.